et coucou chers créanotes du créative moi c'est marie de l'âme du fémin et je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un webinaire atelier consacré au mix média alors qu'est ce que le mix média comment concrètement ça se fait en art journal et bien ce sont les questions auxquelles je vais répondre dans cet atelier alors si vous regardez l'atelier en live vous pouvez dès maintenant poser vos questions dans les commentaires me faire un petit coucou pour me dire si tout fonctionne bien et si vous êtes en replay et bien vous pouvez toujours poser les questions en commentaire j'y répondrai dès que possible ça peut être aussi bien des questions techniques que des questions de comment s'y prendre et qu'est ce que c'est exactement enfin n'hésitez pas je répondrai enfin j'essaie en tout cas de répondre à toutes vos questions alors je pour cela je vais d'abord faire une petite présentation de ce qui le mix média comment ça s'illustre dans dans alors pas dans toutes ses facettes parce qu'alors sinon on y passerait des heures mais en tout cas pour vous donner des petites voilà des petits aperçus et ensuite on va voir dans un journal comment ça se retranscrit et enfin en troisième partie je vous ferai un atelier concrètement assez rapidement et simplement comment ça se passe dans notre carnet dans notre argent même alors bonjour agnès bonjour sophie de lille à ben super joie qu'il ya du monde bonjour à tout monde donc poser vos questions n'hésitez pas là je vais faire un petit partage d'écran donc je n'étais pas forcément revoir tout de suite vos vos questions mais en tout cas on va comme ça faire des allers-retours entre vos questions vos réactions aussi vous avez juste des réactions des partages d'expériences et et mes explications alors c'est parti partage d'écran voilà alors là faut que je mette en présentation voilà normalement vous voyez la présentation donc le mix média en art journal c'est parti alors si j'arrête de bouger ça voilà donc qu'est-ce que le mix média grâce à wikipédia le mix média est défini comme comme en art plastique une technique mixte qui est une approche par lesquelles les artistes utilisent au moins deux techniques différentes alors on est vraiment dans l'art plastique c'est à dire ben tout ce qu'on va transformer finalement sous toutes les formes que ce soit donc ça peut être de la sculpture ça peut être sous forme de tableau donc en fait tout ce qui va être en 3d quoi donc même notre feuille notre page dans notre art journal c'est quelque chose en 3d donc tout ce qui va être fait avec de la matière de la plastique et on parle aussi d'art plastique on a toujours on a souvent l'arrière pensée d'ailleurs que on a une recherche esthétique mais pas forcément en fait l'esthétique apparaît après le le comment le cheminement qu'on a eu mais au départ voilà ça c'est un cheminement qui utilise plusieurs techniques donc ça veut dire quoi ça veut dire que quelqu'un qui fait que de l'aquarelle ne fait pas de mix média c'est une personne qui ne pratique que l'aquarelle pareil pour quelqu'un qui fait que des tableaux en peinture à l'huile il ne pratique que la peinture il ne pratique pas le mix média pour ça il faut mélanger l'aquarelle et la peinture ou l'aquarelle et le collage alors j'ai fait quelques illustrations donc là par exemple on a une sculpture en mix média qui a été fait par un étudiant alors quand j'ai cherché j'avais pas de nom vraiment célèbre qui me venait en tête des personnes qui faisaient comme ça des créations mix média mais il ya énormément d'artistes qui sont connus à travers le monde et là je trouvais que c'était intéressant parce que je cherchais une oeuvre donc là sur le coup une oeuvre 3d en sculpture histoire de d'être un peu en décalage au départ avec ce qu'on peut trouver dans notre journal et encore que mais ça va mélanger plusieurs techniques donc là on a une technique de sculpture alors je sais pas si c'est du bronze ou si c'est du carton en tout cas après on a l'objet télé visuel il ya une recherche aussi dans la création du film qui retransmise à travers cette oeuvre là donc il ya aussi ce côté montage vidéo film il ya des documents il ya des on voit des magazines avec donc il ya du collage de magazines de la récupération et c'est ça qui est super intéressant en fait là dans cette dans cette sculpture dans cette oeuvre là on voit qu'il ya beaucoup de matériaux différents la personne n'a pas fait que une sculpture dans une seule matière c'est pas un bronze c'est pas du marbre il ya plusieurs matières et plusieurs moyens aussi de de communiquer en fait c'est ça le mix média aussi c'est oui c'est c'est on part sur l'idée de technique qui supporte ce dont on va le message qu'on va transmettre le vecteur c'est la technique par contre là on voit que il ya des approches aussi qui sont différentes et qui chacune interpelle avec un message différent ici on a une nouvelle oeuvre alors là c'est un natalie mibach qui qui recycle en fait des des bouées de des grosses bouées qu'on trouve en mer qui a fait tous des beaucoup de projets en fait sur sur la récupération sur les messages de 2 2 pollution dans les océans sur la façon dont la planète fonctionnait etc et donc là c'est ça prend c'est une très grande qui prend énormément de place et on voit que c'est fait avec du bois du papier des cordes alors des données je sais pas ce qu'ils entendent par donner exactement mais en tout cas il ya plein de choses mélangées et effectivement il ya du collage on voit qu'il va y avoir des endroits où on peut retrouver des du patchwork d'autres endroits où ça va être du tissage d'autres endroits ça va être plutôt les perles qui sont enfilés on a ces espaces de petits parasols donc on retrouve plein plein de techniques manuelles et plein de matériaux différents donc là on est vraiment sur le mix média mais au sens large en fait avec ces deux exemples qui sont très différents et vous voyez qu'on peut en trouver plein 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 en fait autour de nous il y en a plein parce que dès la maternelle on nous apprend à utiliser plusieurs choses qui n'a pas déjà dès la maternelle fait de la peinture et après un collage par dessus voilà alors je vais faire un petit aller retour à ce que vous me suivez toujours là j'ai un jeu jongle un peu avec mes écrans bonjour céline du québec waouh il est tôt là chez toi on a une matinale bonjour chadilly ouais super isabelle coucou de l'aude et virginie qui est aussi tout oui bah c'est génial donc j'espère déjà que ces premiers exemples là vous parle au sens large de du du mix média alors je repartage en plus grand ça sera beaucoup plus simple pour vous voilà donc qu'est ce qu'un art journal on va rappeler rapidement un art journal hop j'en ai un ici c'est un carnet voilà la définition la plus basique d'un art journal c'est un carnet voire même ça peut être un livre en tout cas c'est un support avec des feuilles en papier qui est relié voilà après il peut prendre plein de formes forme de livres la forme d'un magazine qu'on a détourné des feuilles qu'on a relié entre elles qu'on avait travaillé juste de façon indépendante avant et cet un journal ça va nous donner un cadre dans lequel on peut s'exprimer et qui est différent de l'écriture classique parce que si on fait juste écrire dans un carnet c'est un journal intime c'est un livre mais ce n'est pas un art journal tout simplement donc un journal on va chercher à apporter des choses différentes pour s'exprimer et là c'est là on arrive sur des choses différentes ces choses différentes ça peut être de l'aquarelle ça peut être des croquis ça peut être donc des croquis au feutre au crayon ça peut être juste de la peinture juste des collages donc on voit déjà là tout de suite qu'on a dans l'univers de l'art journal énormément de possibilités c'est pas parce qu'on pratique l'art journaling qu'on fait forcément du mix média je vois par exemple les personnes qui pratiquent du zentangle très souvent le zentangle c'est que de du feutre noir en fait après il ya quelques couleurs etc mais on peut dire c'est qu'une technique artistique quand on commence à mélanger par exemple le zent la méthode zentangle enfin les motifs zentangle avec de l'aquarelle ben là on arrive sur du mix média parce que la pratique initiale n'était pas fait avec cette technique là et donc par exemple si on fait un carnet de voyage et qu'on ne pratique que l'aquarelle dedans ça reste un art journal mais que travailler à l'aquarelle et pas en mix média j'espère que vous me suivez toujours donc concrètement voilà un exemple moi de carnet ou ça sur cette page là je n'ai utilisé que des neocolors 2 donc ce n'est pas du mix média j'ai utilisé qu'une seule technique à l'intérieur un seul médium artistique en fait donc quand on parle de mix média en art journal c'est quand dans notre carnet on utilise plusieurs techniques artistiques alors je sais que là j'ai bien détaillé le déroulé mais c'est vraiment pour être bien clair pour bien poser les choses si on ne fait que du collage c'est un art journal avec du collage mais ce n'est pas un art journal de mix média voilà concrètement là par exemple vous avez là le visuel de d'une page qui est prévu pour les ateliers du créatif mois en octobre vous aurez l'atelier pour les exploratrices du créatif mois en avant-première et là sur cette création là on a des encres on a de la peinture qu'on a du médium de craquelage craquelure je pense que les deux se disent et du collage donc là on a énormément de de techniques et aussi de matériaux différents donc il ya et les matériaux et les techniques qui sont utilisés qui sont variés en fait il n'y a pas forcément besoin de que ça soit très complexe on va le voir après dans l'atelier c'est pas forcément très complexe là sur cette page là c'est un processus qui est quand même assez complexe parce qu'il ya après j'ai joué avec les couches les 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 endroits des pages aussi qui vont avoir des techniques différentes tu pas tout superposé strictement l'un sur l'autre mais en tout cas sur un même endroit un même médium donc le le carnet on a regroupé plusieurs techniques dessus un autre exemple l'appareil pour le créatif mois de fin septembre n'est pas encore sorti l'atelier mais il va sortir là à la fin du mois on est sur de la peinture du collage et de l'encre et là c'est super intéressant parce qu'on voit que au niveau du collage il ya plein de matières différentes alors je vais pas tous les détaillés dans ce cas là je vous invite à voir l'atelier mais on a plein de matières différentes que j'ai glané à droite à gauche et j'ai regroupé tout ça sur un même carnet et j'ai pas fait que du collage il ya aussi de la peinture il ya aussi de l'encre c'est ça qu'on appelle le mix média en art journal donc dès que vous faites et de la peinture et de l'aquarelle ou de l'aquarelle et du collage ou de la peinture des tampons vous êtes dans le mix média à partir du moment il ya deux techniques différentes vous êtes dans le mix média fin de deux supports par exemple si vous faites des tampons et puis que vous reprenez votre encre pour faire un petit fond aquarelle j'appellerai pas ça du mix média parce qu'on reste sur le même type de matériel en fait voilà est ce que vous avez des questions par rapport à ça là j'ai un troisième exemple pour vous poser vos questions sur la missive créative c'est un des premiers de cet atelier que j'avais proposé dès l'année dernière ou sur cette page là on retrouve plusieurs techniques alors elle est super intéressante cette page parce qu'on va avoir des encres on va avoir les pochoirs on va avoir du gel 3d de la peinture et c'est rigolo parce que par rapport à la première page que je vous ai montré tout à l'heure où on a à peu près les mêmes ingrédients en fin de compte on retrouve sur la peinture les collages des choses en 3d on a des rendus très différents en fonction de comment on organise les couches et quelle matière on utilise avant quelle autre matière et là c'est super rigolo de voir que entre c'est là le côté droit et le côté gauche en l'inversant un peu le processus c'est là on a rendu très différent entre cette silhouette noire à droite et au contraire le jeu de lumière qui se fait du côté gauche et là on est vraiment dans le côté mix média de mélanger des anges des pochoirs des et tout ça sur un même lieu et sur cette page là j'ai fait exprès parce qu'il n'y a pas de volume non plus on est un peu de gel 3d mais on n'est pas sur du volume avec du collage en relief si on veut garder un carnet sans relief parce que c'est qu'il ya des personnes qui n'aiment pas forcément amener trop de relief dans leur carnet ce genre de technique mixte n'est pas incompatible avec le fait d'avoir des réalisations qui sont relativement plates à l'intérieur du carnet voilà pour la présentation j'avais si j'ai encore j'ai encore deux pages à vous présenter j'avais plus regarder j'avais plus le nombre de pages en tête encore un autre exemple de la missive créative cette fois ci avec du collage donc on se retrouve avec du collage tampons et des feutres donc pareil pas mal de mélange en plus c'est ce mélange là qui est intéressant ici sur cette page qui qui permet d'amener cette profondeur d'image cette ces couches successives c'est ça qui qui a fait qu'il ya du motif il ya de la profondeur il ya des nuances de couleurs c'est d'avoir là sur le coup vraiment superposer les couches les unes sur les autres qui qui fait cet effet là on peut pas le faire cet effet là en utilisant qu'une seule technique on peut pas réussir à faire ce fond comme ça avec du jaune et du vert qui ressortent par derrière en utilisant que de l'aquarelle ou que de la peinture là c'est vraiment le mix le mélange qui donne cet effet là on peut pas l'avoir autrement et enfin toujours une page de missive créative parce qu'en fait j'ai pris ces exemples là parce qu'ils sont assez caractéristiques de ben de moi ce que j'arrive à faire un mix mais j'ai assez large en fait un assez large spectre de ce que moi je propose dans mon univers et puisque vous allez pouvoir retrouver aussi dans l'univers du carnet créatif de l'art journal là c'est une création beaucoup plus sur collage en première intention on est sur du collage mais et bien il ya des endroits où j'ai rajouté du feutre il ya des endroits où il ya des petits jets des petites projections de couleurs ça reste subtil mais même si c'est subtil il ya plusieurs médias il n'y a pas que du collage et donc on peut appeler ça aussi du mix médias pourquoi j'ai choisi aussi ce ces images de la missive créative hop je rebascule par ici et après je réponds à toutes vos questions oui donc pourquoi j'ai choisi ces images de missive créative c'est parce que je remets à disposition l'atelier de missive créative avec un accès à vie c'est à dire que là si vous l'achetez en plus jusqu'à jusqu'à dimanche vous avez un tarif exceptionnel de bas de remise à disposition de cet atelier de ce programme plutôt vous pouvez ensuite de suivre à votre propre rythme à votre propre rythme pardon je vais ralentir un peu pour pouvoir articuler ça sera mieux donc la missive créative ce sont douze ateliers donc douze propositions pour votre art journal avec des thématiques originales vous avez vu il ya pas mal de techniques un mix médias il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de matériel parce qu'en fait ça revient tout le temps il vous faut un petit peu de peinture acrylique un petit peu d'aquarelle ou des feutres du collage quelques tampons un ou deux pochoirs et hop c'est parti vous pouvez vous y mettre et puis là vous avez vous avez douze créations vous pouvez les faire soit une par semaine et là vous en avez pour trois mois mine de rien c'était déjà pas mal et ou soit tout d'un coup si vous avez des vacances et vous dire hop une page par jour c'est parti au départ je l'avais prévu pour une page par semaine là maintenant vous pouvez commencer par n'importe quelle page que vous le souhaitez les personnes qui sont déjà exploratrices du créative mobs la missive créative est inclus dans l'abonnement par contre c'est vrai que une fois que vous avez fini l'abonnement vous n'avez plus accès à ce contenu alors que là en passant par la boutique créative mobs vous avez accès à ce contenu en durée illimitée accès à vie tant que le serveur existera vous aurez accès à ce contenu là toujours au même endroit voilà pour la petite page promo des ateliers du moment et on va pouvoir passer là concrètement un exemple pratique de mix média dans votre carnet Alors j'ai chadilly qui me dit elles sont très belles c'est pas j'ai bien oui tu peux découvrir du coup tous les secrets dans le programme de la missis créative voilà ben je vois qu'il n'y a pas plus de questions sur le mix média j'ai l'impression que j'ai été claire en tout cas si vous avez des questions si vous avez un doute sur ce qu'on appelle ou non mix média alors mix média oui c'est un terme anglo-saxon si je voulais rester franco-française je dirais ou franco-québécoise je dirais technique mixte je préfère moi utiliser le mot mix média parce que quand on cherche un peu dans la littérature alors c'est vrai qu'on se retrouve toujours dans l'univers plutôt américain mais c'est beaucoup plus parlant et vu que l'art journal la pratique de l'art journal a beaucoup de mots de mots américains et bien je anglais en tout cas je reste dans cette dans cette énergie là ne pas forcément rajouter ou franciser des mots qui à mon sens n'ont pas force pas c'est pas forcément pertinent Alors j'ai virginie jolie expressif chaque touche à à l'air à sa place et non seulement posé par hasard par effet d'équilibre bon visuel alors comment assembler les différents matériaux ça fait virginie mais justement on va y venir c'est parti je mets en forme mon petit pont de travail pour m'y retrouver et c'est parti alors on s'y on s'y met si vous voulez faire en même temps pas de problème il n'y a pas besoin de beaucoup de choses là j'ai mon art journal des ciseaux un magazine donc un magazine pour découper coller un peu de colle une petite palette d'aquarelle un peu de peinture acrylique une carte de fidélité hop là là j'ai des pinceaux et je verrai pour la finition je vais vous faire découvrir j'en profite des applicateurs de peinture pour changer un peu des feutres posca alors on prend une page blanche pour commencer qui se trouve à la fin du cahier hop voilà je me fais un petit peu de place voilà j'espère que vous voyez bien et que vous m'entendez bien assez de lumière alors je crois qu'il y a un peu d'ombre ici je vais décaler ça par là voilà ça fait tout de suite plus de lumière alors pour les techniques mix média ça peut être intéressant là de vous poser la question de la qualité du papier parce que les techniques mix média on a tendance à faire beaucoup plus de volume dessus ou en tout cas rajouter beaucoup de matière sur un même endroit et donc là le papier ça va être intéressant qu'il soit assez épais alors j'aime beaucoup ce cahier là parce qu'il est très épais on est sur des pages qui font 320 mg par mètre carré c'est énorme là voilà vous avez ah non 300 pardon c'est 32 pages et 300 g par mètre carré en général les cahiers pour commencer mix média c'est entre 180 g 200 g c'est déjà très bien là celui là il est particulièrement épais j'aime beaucoup parce que du coup pour l'aquarelle c'est top donc justement on va commencer par de l'aquarelle sur des pages un petit peu plus fines ou sur des cahiers type bullet journal c'est un peu plus compliqué de pratiquer le mix média parce que quand on va faire de l'aquarelle plus par dessus du collage plus par dessus des touches de peinture au bout d'un moment le papier il va saturer c'est pour ça que j'ai tendance à dire qu'on peut pratiquer l'art journaling dans tous les types de supports le mix média c'est intéressant quand même de faire un peu attention au papier qu'on va utiliser parce qu'on va avoir tendance à bien chargé voilà alors on va commencer simplement par faire un fond tout simple avec son aquarelle j'essaie de trouver une façon pour mettre mon plan de travail pour que ça se voit bien donc là j'ai un petit peu d'eau et je vais prendre celui là de pinceau je vais juste chercher à faire un fond en aquarelle avec des couleurs toutes toutes mignonnes toutes éclatantes donc là je travaille en aquarelle juste je pose la couleur et je m'amuse avec l'eau on n'est pas obligé de chercher à faire des choses représentatives donc j'imbibe bien mon papier avec de l'eau ça me permet d'avoir un joli fond d'avoir des couleurs ensuite qui vont infuser alors si on n'a pas d'aquarelle on peut très bien prendre des feutres qu'on travaille sur une pochette plastique et après on va chercher la couleur soit en faisant un petit pichet d'eau en rediluant et déposer après la couleur comme ça sur le carnet donc là j'ai posé ma couleur pendant qu'elle sèche et bien je vais alors je me mette hop ça sur le côté je vais découper des morceaux des photos des éléments dans mon magazine et ça va me permettre de faire un montage hop là ça va permettre de faire un montage en fait de collage alors là ah voilà j'avais ce petit mot là que j'avais j'avais repéré un petit peu dans le magazine avant pour pas passer trop de temps à rechercher voilà là j'ai une photo j'ai une vieille dame avec sagesse incarnée j'avais bien aimé les embellissements ici donc là ce genre de de motifs c'est génial pour travailler le fond pour ajouter des petits éléments décoratifs hop et je vais rechercher encore un ou deux éléments décoratifs comme ça alors voilà là j'ai du jaune par exemple qui est pas mal hop et là j'ai une jolie couleur aussi voilà donc maintenant que j'ai fini l'aquarelle donc il n'y a pas forcément besoin de de chercher à avoir beaucoup de technicité dans chaque médium en fait c'est pas moi je suis pas une grande aquarelliste mais il n'y a pas besoin pour faire du mix média d'être un expert dans chaque média dans chaque technique qu'on va utiliser c'est le mélange de tout qui va qui va faire justement l'originalité de ce qu'on va créer tout simplement après je peux toujours continuer à me perfectionner à approfondir en fait ma pratique de l'aquarelle par exemple ou des autres médias mais j'attends pas de savoir maîtriser en fait l'aquarelle pour me lancer avec une petite touche d'aquarelle dans mon carnet alors je vois que tout le monde est bien studieux en live j'espère que ça va que ça vous intéresse et là petit à petit juste je découpe rien qu'en tombant j'ai déjà la mise en page qui prend forme c'est génial j'aime bien quand ça tombe bien comme ça là hop je vais chercher juste à faire quelque chose d'un peu déchiré j'adore moi faire du collage comme ça c'est très intuitif en fait voilà j'avais juste repéré moi la petite photo de la le visage de la femme dans le cahier et là c'est parti donc là j'ai les bouts de papier qui tombent assez justement il y en a un qui va derrière ce que j'aime bien moi c'est toujours jouer sur les hauteurs en fait des papiers de superposer certains devant certains certains derrière de jouer comme ça avec une fois devant une fois derrière donc là c'est parti c'est plutôt bien tombé en fait j'ai pas plus réfléchi que ça à la mise en page je savais juste que j'allais au moins utiliser une photo et là hop j'insère ici un petit peu plus haut voilà et là où c'est intéressant donc les techniques de Mix Media c'est souvent on fait superposer en fait les techniques les unes sur les autres alors on peut les utiliser les unes à côté des autres mais dans les exemples que je vous ai montré vous avez remarqué qu'à chaque fois finalement les techniques se chevauchaient c'est pas forcément toutes les unes par dessus les autres mais en tout cas elles se chevauchent j'ai pas fait un point d'aquarelle à gauche et du collage à droite c'est ce mélange vraiment de les techniques les unes à côté et les autres qui fait ce charme en fait par dessus ou si juxtaposé qui fait ce charme alors je sais pas pourquoi je crois que j'ai la ligne à chaque fois que je fais un live j'ai mon tube de colle qui me lâche je le finis alors ce que je vais faire je vais prendre ah voilà super je vais prendre le couteau je vais récupérer la colle qui est là hop donc là je continue en fait à juxtaposer mes petits bouts de papier j'aimais bien ce jaune là qui en faisait ressortir un peu le teint ah si je l'avais déjà collé hop super voilà tac et voilà il était tombé là il va rester là ce petit mot donc là j'ai déjà deux techniques aquarelle collage on est d'accord j'ai Isabelle qui me dit tu utilises quel genre de magazine pour le découpage là c'est le magazine alpiné hop voilà oui vous le voyez à l'envers c'est le magazine alpiné l'avantage c'est qu'il a plein de textures et plein de petits mots des petites citations ça c'est toujours sympa par contre il n'a pas beaucoup de visage ou de paysage même le petit inconvénient et ensuite Chadili qui me dit j'aime pas moi chevaucher mais j'ose pas et je me dis que je gâche l'aquarelle ah bah oui il y a aussi ce côté oui quand on recouvre quelque chose quand on recouvre quelque chose on a l'impression qu'on le gâche alors c'est pas parce qu'on le voit pas que ça n'existe pas là j'aurais pas pu par exemple même si j'avais fait l'aquarelle après avoir collé j'aurais pas pu faire cet effet dégradé là comme ça de façon si nette sans avoir de contour blanc si j'avais posé mon aquarelle après je pense que oui il faut savoir lâcher le fait de recouvrir et c'est pas parce qu'on recouvre quelque chose qu'on ne le voit plus qu'il n'existe pas c'est un peu comme un enfant quand il est petit je rigolais moi quand mon fils il avait 3-4 ans il se cache il se cache derrière un coussin on voit ses pieds on voit le reste du corps mais lui vu qu'il ne nous voit pas il croit que nous on voit pas c'est un peu pareil c'est pas parce qu'on voit pas l'aquarelle là maintenant tout de suite qu'on ne sait pas qu'elle existe on sait qu'elle existe elle est juste cachée ça n'empêche pas c'est pour ça l'art journaling c'est pour moi on trouve toutes les leçons de la vie à l'intérieur alors ensuite alors j'ai pas pris ma palette mais c'est pas grave je vais prendre la couverture du magazine on va s'amuser avec de la peinture donc là j'ai prévu que 3 médias différents après j'aurais pu rajouter des tampons mais je voulais vraiment faire simple ici pour montrer que le mix médias c'était quand même quelque chose d'abordable et accessible maximum de gens donc je vais mettre une petite touche de peinture ici et pareil sans savoir dessiner peindre ou quoi que ce soit d'autre pour rester toujours dans le côté enfant intérieur quelque part et pas se compliquer la vie en se disant j'ai pas de technique je sais pas peindre je sais pas dessiner là pour le moment j'ai juste un peu découpé déchiré j'ai posé de l'aquarelle mais c'est pas de la voilà j'ai juste pris les couleurs j'ai pas cherché à reproduire quoi que ce soit ou à faire un mélange particulier là sur le côté j'ai fait deux rainures de peinture et je vais venir chercher avec ma carte de fidélité cette peinture sur la tranche voilà donc là j'ai la peinture je sais pas si ça se voit bien parce que j'ai l'impression que la luminosité est pas terrible j'ai de la peinture ici sur la tranche et je vais juste venir la tapoter sur la page hop comme ça et ça me fait un petit trait de couleur et là j'apporte la peinture sur la page donc j'en suis à mon troisième média dessus alors hop je vais mettre comme ça hop et là pareil je m'amuse en fait je ne cherche pas trop à calculer si c'est bien droit si c'est je mentalise pas trop en fait ce qui se passe juste je m'amuse je fais des petites touches de couleur là je vais juste changer la couleur donc j'essuie ma carte et je vais tremper dans du mauve iridescent très belle couleur de chez Aladin hop voilà pour les personnes qui se posent la question de la peinture ici c'est Ease Ink de chez Aladin avec la gamme Perli très jolie mauve et sinon là on est sur la peinture abstracte de chez Senelier qui est très très opaque et très visqueuse en fait et ça j'aime beaucoup parce que j'aime bien la peinture moi qui tient bien qui est bien visqueuse parce que même si après je cherche à avoir quelque chose de liquide et bien il me suffit de la rediluer dans de l'eau hop donc je continue mes petits traits ça vient juste souligner voilà les endroits les titres hop et pareil là je continue à faire chevaucher donc j'ai fait chevaucher mes collages j'ai fait chevaucher l'aquarelle et j'ai fait chevaucher la peinture tout simplement alors j'ai Sophie qui me dit très inspirant j'essaierai la technique de la carte de fidélité ah oui c'est la carte de fidélité après là j'ai pas fait mais on peut aussi faire des grands très bien étalés en couche très très fine la peinture donc c'est l'accessoire à avoir qui coûte pas cher à portée de main avec ses crayons juste à côté ensuite je voulais vous montrer même si j'avoue que cette page pour le moment je dirais elle se suffit presque elle-même je voulais vous montrer ces applicateurs ces Florence Boyaval que vous avez pu découvrir dans la Creative Alchimie qui fait aussi de l'art journaling et qui crée ses propres carnets donc si vous souhaitez des carnets très originaux qui sont qui sont faits à l'unité donc ils sont uniques vous pouvez aller voir son site et elle m'a fait découvrir ses applicateurs donc en fait ils sont vendus complètement vides ils ont un embout ici métallique avec une petite tige une pointe en dessous enfin une pointe ici qui permet d'appliquer la peinture sur la page donc en fait on remplit avec la peinture la couleur de son choix et un peu comme des feutres Posca sauf que là on peut choisir notre couleur et puis l'applicateur il coûte moins cher quelque part qu'un feutre Posca c'est rechargeable et on va pouvoir venir ici et bien on peut écrire on peut appliquer sa peinture donc elle m'a fait un beau cadeau de découvrir cette technique là parce que là on n'est pas dépendant d'une marque de peinture donc c'est pas mal et ça permet moi j'aime beaucoup je sais pas si ça se voit ça permet de faire des petits points comme ça un peu de partout donc les personnes qui aiment beaucoup faire des petits points c'est hyper relaxant moi j'en mets de partout on peut écrire aussi avec je ferai voilà hop et en général je fais tout par trois moi mais parce que c'est ma façon de faire il n'y a pas de règle particulière par rapport à ça hop voilà j'arrive pas à faire un rond bien rond parce que j'ai pas mon poignet qui est bien posé voilà donc rien que là j'ai même pas envie de mettre de touches de noir parce que je trouve qu'avec le visage de cette dame voilà je vais essayer de jouer avec la lumière hop là avec le visage de la dame je trouve qu'il n'y a pas vraiment besoin de mettre plus de contraste que ça et pour le noir je vais juste montrer la petite pointe noire parce que c'est vraiment c'est une belle découverte hop là pourquoi pas sur ce petit bout de papier donc là j'ai juste mis en fait du gesso blanc et du gesso noir à l'intérieur avec un peu d'eau pour diluer et ici hop avec le noir je peux vraiment écrire hop tout ce que je veux et voilà donc je vous remercie pour pour avoir suivi ce webinaire qui je l'espère vous a permis de faire un peu plus de lumière sur ce qu'est le mix média en art journal donc vous voyez c'est pas compliqué le mix média en art journal hop voilà je ferai une photo pour que ça soit un peu plus clair je pense que j'ai un contre-jour là en fait c'est pour ça que ça ça noircit un petit peu je vais avoir un contre-jour et pour vous dire qu'il n'y a pas besoin non plus d'énormément de matériel vous n'avez pas l'aquarelle ça peut être une tâche d'encre les magazines ça peut être des prospectus là moi j'ai des prospectus de maisons immobilières il y a toujours une personne à découper des petits mots à reprendre ça et là et après un tout petit peu de peinture pas besoin de savoir peindre pas besoin de savoir faire des choses extraordinaires parce que des fois on pense que c'est pas à notre portée là j'espère que ça vous permet de voir que c'est à votre portée il faut oser il faut oser essayer de superposer et pas forcément juste de mettre les choses les unes à côté des autres c'est l'ensemble qui va créer cette harmonie et c'est cette juxtaposition cet enchevêtrement des couleurs des textures qui vont faire le charme dans votre art journal et qui vont vous permettre aussi de vous exprimer là j'ai fait les choses dans un certain ordre donc j'ai fait de l'aquarelle du collage de la peinture je vous invite soit à reproduire dans ma menthe soit à reprendre ces ingrédients et les faire dans un ordre totalement différent je suis désolée il y a un peu de bruit derrière j'ai mon fils derrière à la maison ça claque c'est pas grave et donc de faire dans un ordre différent c'est à dire pourquoi pas commencer par du collage mettre de la peinture par dessus et ensuite un splash d'aquarelle à droite à gauche ou au contraire faire de la peinture acrylique des zones de collage et puis retravailler alors de l'aquarelle sur de l'acrylique c'est un peu particulier mais en tout cas des encres qui vont peut-être être plus persistantes permanentes par dessus et là vous voyez tout de suite que les possibilités sont infimes avec pas beaucoup de matériel alors j'ai Virginie qui me dit est-il possible d'avoir une liste de matériel présenté oui je peux mettre en commentaire juste là après la liste de matériel avec les marques c'est ça si je comprends bien avec les marques tout à fait je peux prendre la liste de matériel il n'y a pas grand chose par contre il n'y aura pas les liens pour les acheter je vous laisse rechercher vous-même les liens je suis désolée là je n'aurai pas le temps aujourd'hui de refaire la recherche de liens si vous avez des questions c'est le moment de les poser dans le live sinon après dans les commentaires comme ça je répondrai plus posément d'ici la fin de semaine je vous rappelle donc que moi c'est vraiment des techniques et tout cet encheur être humain de techniques en fait que je propose dans mes ateliers en ligne que ce soit dans l'abonnement du Creative Moi sur la formule exploratrice parce que vous pouvez accéder au Creative Moi en formule gratuite les flâneuses où là vous avez déjà du contenu des ateliers des webinaires comme celui-ci qui à terme vont pouvoir se retrouver aussi dedans l'accès au forum pour échanger et ensuite si vous préférez simplement avoir un atelier ponctuellement et puis là vous allez à votre rythme vous pouvez les retrouver ces ateliers là dans la boutique du Creative Moi pour avoir juste l'atelier de votre choix voilà je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt sur les réseaux n'oubliez pas de partager oui la vidéo si elle vous a plu de liker et puis de vous abonner pour être au courant de toutes les prochaines vidéos et revoir aussi celle que vous n'avez pas vue là cette semaine aussi il y a eu l'interview de Chadilly qui était là dans le live vous allez oublier en live enfin en interview donc vous pouvez voir son univers et comment elle pratique elle-même l'art journaling donc merci à toi Chadilly toutes les vidéos sont sur ma chaîne YouTube donc allez voir soyez curieuse ressortez des vieilles vidéos que je vois ce qui vous intéresse aussi à très bientôt ciao ciao